Bonjour, devant moi j'ai aujourd'hui un mini fric, un Macintosh, ça aurait pu être un PC, une interface audio MiniFuse 1 Arturia et le tout dernier MiniLab 3 d'Arturia également. Qu'est-ce que je vais faire avec ce joli petit set, c'est tout simplement je vais m'attarder sur MiniFric. Alors vous allez me dire MiniFric, j'ai déjà vu plein de vidéos dessus. Oui, mais là on va parler de MiniFric associé à MiniFric V, sa version plug-in. Depuis quelque temps, Arturia nous a habitué à sortir des plug-in qui sont associés au synthétiseur. Ça a commencé avec le polybrut, mais le polybrut étant un synthé analogique, bien sûr le plug-in n'est qu'une télécommande et un gestionnaire de son. Ici c'est différent, le MiniFric, je vous rappelle que c'est un synthétiseur hybride, c'est-à-dire que toute la synthèse est numérique, excepté le filtre qui lui est réellement analogique. Et comme cette fois-ci, contrairement au MicroFric, je suis sur un synthé polyphonique et pas paraphonique, ça veut dire que j'ai plusieurs filtres dedans, un par voix, j'ai 6 voix de polyphonie, j'ai donc 6 filtres à l'intérieur. Ça change un peu la donne. Alors vous allez me dire, comment Arturia peut offrir une version plug-in puisqu'il y a un filtre analogique ? Eh bien c'est tout simplement parce que, comme on le sait, Arturia sait ce que c'est la modélisation et ils ont tout simplement modélisé le filtre qui est à l'intérieur du MiniFric en version numérique dans le plug-in. Alors vous allez me dire, peut-être que ça ne va pas sonner pareil, qu'est-ce qu'il en est ? Je vous donne tout de suite quelques petits exemples. J'ai donc ici un Minilab qui est relié à mon Mac et qui va déclencher le MiniFric V et j'ai ici le MiniFric qui lui est relié directement à l'interface audio qui va permettre d'enregistrer le signal et de comparer les deux. Donc je commence avec un son de basse que je prends sur le MiniLab 3, donc qui déclenche MiniFric V. Je vais sur le vrai MiniFric. Un autre exemple avec un autre son. Comme vous le voyez, ça sonne vraiment pareil. Un dernier exemple avec une nappe. Voilà, donc comme vous le voyez, on a réellement le même son, que ce soit sur la version plug-in virtuel ou l'instrument physique. L'intérêt, c'est bien sûr, vous êtes en train d'éditer des sons, une idée vous vient, vous pouvez le travailler entièrement dans votre ordinateur, puis le transférer dans votre synthé physique. Chose importante qu'il faut signaler, quand vous achetez un MiniFric, vous avez accès à MiniFric V. Il faut bien sûr enregistrer votre synthé pour pouvoir accéder au plug-in sur le site Arthuria. Et une fois qu'il sera téléchargé, il faut penser à l'activer, puisque c'est que lors de l'activation que le plug-in sera capable de générer du son. Également, autre point important, ici, il s'agit, comme vous le voyez actuellement sur mon écran, d'un programme qui peut marcher de manière indépendante, en stand-alone, mais c'est également un plug-in. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tourner au sein de Logic, d'Ableton Live, de Cubase, etc. Avantage dans ce concept-là, c'est que vous allez pouvoir ouvrir plusieurs itérations simultanées. C'est-à-dire que vous aurez plusieurs MiniFric. Vous pouvez travailler un morceau avec un MiniFric physique et un, deux, trois, quatre, selon la puissance de votre ordinateur. MiniFric V qui vont tourner simultanément. Ça, ça offre de jolis horizons pour faire tout un tas de choses en création. Comme je vous l'expliquais, l'avantage d'avoir le plug-in qui peut être piloté, pourquoi pas, par un clavier-mètre, comme le MiniLab 3 et l'instrument réel, c'est que d'un côté, je peux très bien avoir un arpège qui tourne ici, et ici, je vais pouvoir faire ma mélodie. Donc maintenant, nous allons voir comment le MiniFric va pouvoir communiquer avec MiniFric V. Pour l'instant, je reste toujours sur la version stand-alone. Je vous le rappelle, ça peut fonctionner au sein de votre DO en tant que plug-in. Première chose, vous voyez qu'ici, je suis en mode Home. Je vais cliquer sur Advanced et ça va me permettre de voir un petit peu plus de paramètres. Ça peut être intéressant lorsqu'on va travailler une édition commune entre les deux instruments. Je prends le câble USB de mon MiniFric et je viens me connecter à mon ordinateur. Regardez bien ce qui va se passer sur MiniFric V. Il vient de voir et détecter le MiniFric et il est en train de rapatrier, ça va très vite, tous les programmes qui sont à l'intérieur. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, si j'avais édité tout un tas de sons dans mon MiniFric V, ils sont transférés directement dans le plug-in et je vais pouvoir me générer des librairies. Alors, je m'attarde un petit peu sur mon plug-in et je clique sur cette icône qui représente la librairie. Et regardez bien, je vais trouver tous mes programmes qui sont ici. Et ces programmes, je vais bien sûr pouvoir les sauvegarder dans des banques. Il y en a déjà de créé ici. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une banque Factory. Donc, n'ayez pas peur d'éditer les sons, de les écraser, ce n'est pas grave. Dans tous les cas de figure, en rechargeant la banque Factory au sein du MiniFric, vous récupérez tous les sons d'origine. D'ailleurs, on compte sur Arturia pour faire d'autres librairies sonores pour arriver pour le MiniFric, qui vous permettra de compléter cette collection. Là, c'est la Factory et je vais pouvoir me créer les miennes également. Je peux également me créer des favoris. Ici, c'est ce que j'ai dans mon MiniFric. Et ici, c'est bien sûr la récupération. On voit bien l'icône ordinateur qui m'explique que ce sont bien les sons qui sont actuellement dans l'ordinateur. A contrario de tout à l'heure, quand je clique sur MiniFric, là, ce sont les sons du MiniFric. Ici, l'avantage, c'est qu'imaginez, vous jouez dans plusieurs groupes, vous avez plusieurs projets. Et dans un groupe, vous faites une musique totalement différente de l'autre. Vous allez très bien pouvoir vous faire des banques. C'est le même cas pour le polybrutin. Mais vous allez pouvoir vous faire des banques avec, voilà, pour tel groupe, j'ai tel son, tel son, tel son. Vous organisez les sons très, très rapidement, puisque bien sûr, ils sont totalement réorganisables entre eux. Ici, après, je peux demander Backup to Computer. Et ce sera sauvegardé dans l'ordinateur. Vous avez bien compris que MiniFric V, dans ce cas, est le centre névralgique de toute votre librairie sonore. Mon MiniFric va totalement télécommander pour les automations ou autre. Ça, ça va être très pratique, le plugin. Donc, vous allez pouvoir programmer des automations au sein de votre dos. Mais ça marche dans les deux sens. Par exemple, même quand je suis dans la librairie, regardez, si je fais défiler avec l'encodeur qui est ici à côté de l'écran OLED, il se passe la même chose dans le logiciel. Je viens de ressortir de la partie librairie sonore et je retombe dans mon module de synthèse. Et si vous regardez bien, ici, j'ai un son. Et vous allez voir que tous mes paramètres... Voilà, je vais donc pouvoir trouver toute l'automation ici. Sur le clavier, il y a tout un tas de choses. Par exemple, si je prends juste les rubans numériques qui sont ici, ils peuvent me servir selon les sons pitch-band, modulation classique, mais ça peut être également des macros. Alors, les macros, ce sont des commandes que vous allez mémoriser vous-même et qui vont pouvoir intervenir sur le son. Donc, vous remarquerez que les LED latérales sont passées au bleu. Voilà, et là, vous allez pouvoir apporter des modifications à votre son pour le faire vivre encore plus. Vous avez vraiment le même contrôle d'interface. Sur le son que j'ai actuellement, l'enveloppe ADSR est assignée sur le filtre. Là, faire chuter tout de suite, ou alors, lui donner un côté un petit peu plus avec des attaques percutantes comme ceci. Là-haut, on verra le processeur d'effet, puisque je vous rappelle que le mini-fric, par rapport au micro-fric, dispose de trois slots d'effet avec des algorithmes de l'autre qualité, puisqu'ils viennent de la FX-Collision. Vous allez donc pouvoir choisir le slot 1 avec Chorus, Phaser, Flanger, etc. Pour régler les paramètres ici. Mais la même chose sur le slot numéro 2. Et encore la même chose sur le slot numéro 3. Vous remarquerez qu'ont été rajoutés des algorithmes au passage de distorsion, de bitcrusher, de multicomps, tout simplement, pour apporter des choses un petit peu plus sales, selon ce que vous désirez obtenir avec le mini-fric V. Un autre point important que l'on a sur le mini-fric, que l'on avait déjà sur le micro-fric, et également sur le poly-brut, et encore avant sur le matrix-brut, c'est la matrice de modulation. Donc ici, j'ai une matrice qui est là, qui s'est un peu complétée, bien sûr, par rapport au micro-fric, sur laquelle je peux envoyer des sources dans des destinations pour faire moduler ceci. Alors, ça marche de manière très simple, puisqu'il suffit, regardez bien, de déplacer pour dire, par exemple, tiens, j'aimerais que mon LFO 2 fasse moduler, pourquoi pas, l'enveloppe de filtre. Mon enveloppe de filtre, j'ai cru voir tout à l'heure qu'elle était assignée en 3, puisque ici, ce sont des assignations libres. Donc, je vais dire au LFO 2, de venir directement sur mon enveloppe de filtre. Je peux faire exactement la même chose ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne vois pas la matrice sur le plugin. Regardez bien ici, là, j'affiche le clavier. Ici, je clique ici. La voici la matrice, elle est cachée. Et vous allez pouvoir totalement reprogrammer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le taux d'injection, on voit le taux d'atténuation par connexion directement. Et pour finir, le LFO Shaper, qui va pouvoir être ici beaucoup plus facilement utilisable, puisque je vous rappelle que Minifric a une particularité, c'est qu'il a un LFO qui peut être totalement dessiné par vous-même. Alors, maintenant que nous avons vu que, un, les deux instruments avaient le même son, nous avons vu que Minifric peut envoyer ses patches dans Minifric V, et vice-versa, je peux les organiser et les renvoyer dans le synthé. J'ai vu également que, grâce aux paramètres physiques du Minifric, pouvoir contrôler et programmer vos automations, précisément dans Minifric V. Alors, bien sûr, ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais pouvoir manipuler les paramètres. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un son, par exemple. Et ici, si je manipule le cut-off sur le plugin, l'info est envoyée instantanément au Minifric, qui me joue donc le son et qui me fait, bien sûr, la modification sur le filtre, par exemple. Intérêt de la chose, vous êtes dans votre dos, vous enregistrez des automations précisément pour être joué par Minifric V, ou si, lorsque vous êtes en studio, vous voulez enregistrer le son sortant de Minifric, eh bien, bien sûr, tout ce qui aura été enregistré en automation, il suffira de dire à votre dos, envoie-moi les infos en midi dans le Minifric physique, et lui va réinterpréter avec toutes les modifications ce que vous venez de manipuler. Donc, ça permet vraiment un système qui est très complet. Voilà, nous avons fait le tour entre Minifric et Minifric V. J'espère que ceci vous aura plu. Je vous invite à aller l'essayer chez votre vendeur local. Rien de tel qu'essayer physiquement l'instrument et branchez votre casque dessus. Là, vous aurez une réelle expérience. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501